Musique Mesdames, Messieurs, Bonjour, Bienvenue Sur JMTV+, nous allons une fois de plus faire une émission Confinement obligé par vidéoconférence Nous recevons quelqu'un que vous connaissez déjà sur JMTV+, Pour avoir vu son reportage au CHU Sainte-Justine de Montréal en 2019 Pour l'avoir vu cette année parlant de cette pandémie qui défie le monde Avec le professeur prévost Jean Chou qui est donc au CHU Sainte-Justine de Montréal Nous allons évoquer le déconfinement au Cameroun Après s'attendre, la fameuse commande du ministère de la Santé du Cameroun Qui fait polémique en ce moment Les tests diagnostiquent l'impact psychologique du confinement Et comment porter les masques fameuses barrières Bonsoir professeur Bonsoir Jackie, comment vas-tu ? Je vais très bien maintenant Comment vas-tu aujourd'hui ? Non, ça va très bien Je vais bien, comme tu le vois On est toujours en mode prêt à l'action Nous savons ici qu'avec cette pandémie, les soins sont en permanence de type protection médicale Parce que comme tu le sais Jackie, les personnels de la santé, le corps médical est aux premières lignes d'exposition Et c'est sûr que c'est important de se protéger et d'être très très vigilant sur tous les facteurs qui peuvent entraîner une contamination Et ça c'est quelque chose qu'on devrait prendre quelques secondes pour juste rendre hommage à tous ces personnels soignants du Cameroun Et dans d'autres pays dont certains sont tombés au combat, malheureusement, qui ont perdu la vie Alors professeur Préves-Jean Chou, le déconfinement, hein Dans ton deuxième pays, la France, on est entre en confinement il y a longtemps Dans ton troisième pays qui est le Canada, on est entre en confinement On est presque au même moment que la France, dans ton premier pays qui est le Cameroun On est entre en confinement beaucoup, longtemps, vraiment longtemps après ces deux pays Mais au Cameroun on a déjà déconfiné Les gens sont dans les vagues, dans les boîtes de nuit, sans aucune protection Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai acquis que j'ai découvert avec une grande surprise De voir, d'apprendre et de lire que le gouvernement Cameroun a donné l'autorisation aux bars, aux discothèques D'ouvrir au-delà d'une certaine heure, au-delà des 18 heures, ça veut dire pour le Cameroun toute la nuit Et de voir que finalement, à peine la même journée, il y a des jeunes, des moins jeunes Qui se ruent dans les bars, les discothèques, qui font semblant de se protéger avec un masque Qu'on met sous le menton, qui en fait n'est qu'une leurpe Parce que c'est pas une bonne mesure à mon avis Parce que la courbe épidémique du Cameroun est encore dans la pente ascendante On est loin d'avoir atteint le plateau On a franchi la barre de 2000 cas il y a quelques jours Et quand on regarde la dynamique de la courbe, Jackie, on voit que la dynamique de la courbe est encore sur une pente qui est de l'allure d'une pente très ascendante Et ne joint pas encore le style de plateau horizontal qu'on aurait voulu, qu'on aurait attendu ou espéré Et ça c'est quelque chose qui est sans compter, Jackie, de tous les cas non déclarés, non officiellement connus J'en avais parlé sur plusieurs plateaux télé du fait que ce qu'on voit dans les déclarations ministérielles Ce n'est que le sommet de l'iceberg Et au fond de ce sommet, il y a toute une proportion de populations qui ont le diagnostic, qui se traitent à domicile Qui n'arrivent pas à accéder aux soins, qui téléphonent aux 15-10 mais n'arrivent pas à joindre les services Et finalement, pour certains qui abandonnent et continuent leur vie, donc forcément contaminent d'autres personnes autour Donc c'est sûr que la mesure comme telle arrive dans un moment où l'épidémie est encore grimpante On est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après l'Afrique du Sud en nombre de cas Et on a encore beaucoup de chemin devant nous qui est assez inquiétant devant cette augmentation de cas qui va arriver avec le déconfinement Alors, nous sommes, professeur Prégo Jean-Tchou, le 4 mai 2020 Et nous tournons cette émission, il est 21h12 à Paris, autour de 15h12 à Montréal Ce matin, le chanteur Petit Pays bien connu en Afrique noire francophone et au-delà a fait une sortie et estime que ce déconfinement est prématuré et qu'on est en train d'envoyer les Camerounais à la mort Qu'est-ce que le spécialiste que tu es en pense ? Fallait-il déconfiner maintenant ? Est-ce qu'on est en train d'envoyer les Camerounais à la mort ? Ce déconfinement, il arrive au mauvais moment dans le contexte où on n'a aucun contrôle sur l'épidémie Quand je parle de contrôle, c'est contrôler déjà les possibilités de dépistage Donc, les possibilités de faire le diagnostic ne sont pas encore largement disponibles Le contrôle, c'est l'accès aux hôpitaux en termes de lits, en termes de réanimation, en termes de respirateur Les contrôles, c'est aussi la possibilité pour les malades d'avoir un traitement efficace, confortable Ce qui est finalement associé à la possibilité d'avoir d'autres transmissions intercommunautaires Et on sait qu'avec cette difficulté d'accès à tous ces éléments, le confinement va augmenter le nombre de cas Et parmi tous ces cas, il y a des personnes fragiles qui ont le diabète, qui ont des problèmes d'hypertension Qui ont des problèmes respiratoires chroniques ou qui ont simplement un système immunitaire fragile Et ce sont eux qui vont subir les conséquences négatives Parce qu'ils vont se retrouver en face de personnes peut-être qui se sentiront invulnérables Comme ceux qu'on voit dans les boîtes de nuit en train de danser, célébrer la fin de ce qu'ils appellent maladie des blancs Ce qui est dommage et triste de voir qu'il y a encore beaucoup d'incrédulité dans cette pandémie Donc, ces personnes-là qui vont peut-être avoir des formes légères Qui vont peut-être être des porteurs de la maladie pour les ramener dans leur maison Les personnes âgées, les personnes fragiles vont finalement attraper encore plus que c'était le cas Et beaucoup vont décéder Donc, en termes de décès, Jackie, on a déjà 64 décès officiels Mais possiblement en réel Et donc, c'est sûr qu'avec ce déconfinement, on s'attend à avoir une augmentation des cas Probablement, il y aura plein de cas qui seront chez les sujets jeunes Qui vont avoir des formes mineures Mais il y aura aussi des personnes un peu plus fragiles Même si ce ne sont pas eux qui vont aller en club Même si ce ne sont pas eux qui vont aller dans les bars Ils vont pouvoir se contaminer par les autres qui ramènent le virus à la maison Et c'est vraiment dommage Alors, un conseil à l'endroit des Camerounais, des Africains qui nous regardent Dans des pays où on a déconfiné de manière prématurée Comme cela semble être le cas au Cameroun Qu'est-ce que le professionnel de santé que tu es leur dirait ? De rester chez eux ? De rester confiné ? De faire quoi ? Effectivement Donc, la première chose, avant de sortir, c'est de se poser la question Est-ce que ce que je veux faire dehors est important, utile ? Peut être remis à un autre moment ? Est-ce que je peux grouper les déplacements ? En minimisant les sorties, on va pouvoir à ce moment-là En minimisant la probabilité d'être exposé On sait que les facteurs de risque d'être contaminés ont beaucoup été précisés depuis le début de l'épidémie On s'était parlé, Jackie, je pense que c'était au mois de mars On avait fait la première vidéoconférence Et on a pu préciser que la transmission entre individus peut aller un peu plus loin Donc la distance de 2 mètres dont on parle, c'est par rapport justement au fait de parler Rien que la parole, même sans avoir un éternuement, même sans avoir une toux Le fait de parler peut émettre ces gouttelettes-là qui vont jusqu'à environ 2 mètres Donc le port des masques est un élément vraiment capital qu'on recommande Et pour que ce soit efficace, il faut le porter correctement Il ne faut pas le porter sur les oreilles Il ne faut pas le porter sur le menton Il ne faut pas le porter en oubliant de couvrir le nez On va arriver à la dernière partie de notre émission pour ce que vous en troue A la fin de cette émission, tu monteras aux téléspectateurs comment porter un masque Donc pour résumer ce qu'on s'est dit sur ce déconfinement C'est une mauvaise idée au Cameroun d'avoir déconfiné ce mois de mai, au début mai Exactement, c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'on n'a pas le sentiment de contrôler l'épidémie Le personnel médical est en souffrance, on le voit d'ailleurs On reçoit régulièrement, je reçois de nombreux appels de collègues médecins sur le terrain Qui nous disent à l'aide, à l'aide, il nous manque de ceci, il nous manque de cela Nous-même, on a constitué un consortium de médecins, de soignants de la diaspora On a fait des règles qu'on a envoyées aux ministres, qu'on a envoyées aux différents employés des facultés Qu'on a envoyées aussi par le biais de courriels à des ordres Je ne te coupe pas pour vous, est-ce que le ministre de la Santé Cameroun a finalement répondu à votre lettre que j'ai publié ? Non pas du tout, il ne nous a jamais répondu C'est ça, malgré le fait que plusieurs personnes dans notre groupe ont essayé de l'interpeller Au moins pour accuser réception, au moins pour prendre en compte On a fait beaucoup de suggestions importantes Et parmi ces suggestions, il y avait la question justement de gestion des circuits des malades Pour éviter justement de permettre que le corps médical qui est en première ligne soit saturé et se retrouve contaminé et contamine d'autres Parce que finalement c'est comme ça que la chaîne se poursuit Alors je peux te dire ici chère Prévost que le ministre de la Santé Camerounaise n'aime pas du tout la critique et n'aime pas les propositions Une amie à moi qui a été également victime, qui a été malade du Covid-19 au même moment que moi ici à Paris Lui a épris via son compte Twitter, lui a fait quelques remarques et elle a été immédiatement bloquée Donc on n'aime pas la critique de ce côté-là, on n'aime pas les propositions non plus Car vous, on avait fait votre consortium, on n'a fait que proposer J'ai publié ce sujet un petit peu plus, donc voilà Notre but c'était d'apporter une expertise avec toute la modestie De dire qu'on peut aider à contribuer à cette lutte L'aide n'est pas uniquement financière, l'aide n'est pas uniquement matérielle L'aide c'est aussi stratégique, c'est aussi par rapport à ce qu'on a sur le terrain Il y a beaucoup dans notre groupe qui sont au cœur de l'action Il y a même certains qui au quotidien sont confrontés à des situations qui ressemblent un peu à ce qu'on voit au Cameroun Et qui peuvent, par rapport à ce qu'on a mis en avant, apporter une forme de soutien pour aider ensemble à cette lutte Parce que ce qu'il faut que l'hominus comprenne, c'est que cette lutte est collective Et qu'en refugiant une aide de ce type, c'est dommage parce que c'est les populations qui impactissent On va rester sur le Ministre de la Santé ou bien sur le Ministère Camerounais de la Santé C'est une commande d'environ 351 150 000 francs CFA, fait polémique ces jours-ci C'est la commande du matériel pour contrer ce coronavirus au Cameroun Mais seulement, le numéro de téléphone du prestataire, donc du vendeur, est erroné Alors ce vendeur, nous l'avons contacté aujourd'hui Auréol Choumi, qui est mon jeune confrère au Cameroun, a vérifié cette information Et il s'est rendu compte que tout était, le numéro de téléphone ne correspondait pas L'entreprise, on ne la trouve pas Une autre consoeur qui est basée ici à Marseille en France A également vérifié et il m'a rendu compte Ce numéro de téléphone n'appartient pas à une société Cette société n'existe pas Pour toi Prévost, qu'est-ce qui se passe là ? Donc ça c'est assez préoccupant dans un contexte où on parle de mettre en avant les choses de façon transparente On parle de mettre en avant des ressources pour aider les populations, aider les hôpitaux Donc de profiter d'une telle situation de malheur pour que certaines personnes s'en mettent plein les poches Ce serait vraiment très très mesquin et on ne peut que condamner cet état de fait Surtout que pendant ce temps, dans le même temps, il y a des dons qui ont été écartés, refusés Et là encore, on se rend compte que c'est une approche qui n'est pas du tout de type civique Qui n'est pas du tout citoyenne Parlons maintenant du test diagnostique Qu'est-ce que c'est que le test diagnostique ? Donc, Jackie, pour poser le diagnostic d'infection à coronavirus Il faut effectivement se dire qu'il y a plusieurs outils possibles En gros, il y a trois grandes familles d'outils pour poser le diagnostic Il y a les familles qui vont aller chercher la présence de capital génétique du virus Et ce capital génétique s'appelle ARN, c'est les initiales Et ce capital génétique vise à voir si on est présent porteur actif du virus On peut être porteur actif avec des signes cliniques Mais on peut être porteur actif mais sans manifestation clinique Ça veut dire porteur simple Et donc, ce virus-là est présent dans les sécrétions qu'on peut trouver à différents endroits La voie la plus facile, c'est la voie au niveau du nez et la gorge Et habituellement, c'est avec un coton-tige un peu long, très très long Qui va aller chercher au fond de la gorge On peut passer par la bouche et aussi par le nez J'en sais quelque chose, on me l'a passé dans les narines C'est pas ce qui est le plus agréable C'est pas agréable du tout, mais bon Et pour que ce soit bien fait, il faut que ce soit assez enfoncé Qu'on prenne le point de tournée Et donc, on doit le sentir pour que ce soit efficace Donc ça, c'est la première méthode Et on va décliner dans cette première méthode deux types d'analyse Parce que là, on parle juste de l'échantillon Cet échantillon va être envoyé au laboratoire Et on peut avoir deux types d'analyse Une analyse classique qui prend 24 heures, 48 heures Ou un peu moins de 12 heures, dépendant de la capacité du laboratoire Et une deuxième méthode qui est une méthode un peu plus rapide Qui prend 30 minutes A ce type de méthode rapide, il y a des compagnies qui ont mis en avant Une technologie, notamment une compagnie canadienne Que d'ailleurs, j'avais contacté Toujours pour venir en aide au Cameroun Donc, on travaille au quotidien pour essayer d'aider Donc, il m'avait répondu cette compagnie Qu'ils seront prêts à réfléchir pour délivrer Donc, c'est comme un petit boîtier, comme un cube Qui permet d'avoir le test dans les 30 minutes du prélèvement Donc, ce qu'ils m'ont répondu lorsque je leur avais contacté C'est qu'ils vont d'abord desservir le marché canadien A tout seigneur, tout honneur On est d'accord C'est sûr qu'ils sont prioritaires Mais que par la suite, il y aura des possibilités Pour desservir le marché africain Et ça serait dans notre contexte africain Une belle opportunité Puisqu'on peut, dans les différents points de vie Dans les communautés On ne sera pas dépendant tributaire de l'Institut Pasteur Pour faire ce test Et là, ça, ce serait une grosse avancée Sauf que dans ce contexte de test ARN Il faut quand même qu'on ait les kits Et c'est sur ces kits-là que certains ont refusés Ont rejeté du revers de la main Parce que ce kit-là, effectivement, c'est nécessaire Donc, première méthode Vous venez des dons du professeur Maurice Clanto C'est bien cela ? Exactement Qui ont été renvoyés Alors qu'il y a urgence Et que c'était des dons Qui peuvent permettre de dépister des personnes Soit symptomatiques, soit asymptomatiques Et qui, elles, pourraient éviter de contaminer d'autres personnes Donc, vous voyez qu'effectivement Cette méthode-là reste pour l'instant la principale La deuxième méthode C'est une méthode qui a aussi fait controverse récemment Parce que le ministre de la Santé a dit Ou interdit de le faire C'est le scanner thoracique Donc, le scanner, c'est comme une radiographie Mais, cette fois-ci, ça permet de voir finalement l'organe Dans tous les angles On peut même faire des reconstructions en trois dimensions Voir les poumons vraiment comme si on avait l'objet en face de soi Et ce scanner, là, permet de voir des dépôts dans les alvéoles du poumon Et ces dépôts-là sont souvent associés à des formes d'infections à COVID qui touchent déjà les poumons Et on peut avoir, par le scanner aussi, en injectant un produit dans les veines On peut voir s'il y a des caillots dans les petits vaisseaux autour des poumons Et ces caillots-là sont associés à ce qu'on appelle une embolie pulmonaire Donc, tes téléspectateurs, effectivement, ont sûrement entendu ce terme embolie pulmonaire Ça donne lieu à un traitement différent que la ventilation classique pour l'atteinte respiratoire Et c'est important de pouvoir faire cet examen-là Donc, je suis assez surpris que le ministre ait interdit de faire cet examen-là Parce qu'au final, ça apporte dans la contribution diagnostique Et on sait aussi que dans des études, notamment une étude qui a été publiée avec une grosse série d'environ 1000 patients Qui a montré que 30% des gens avec un test nasal négatif avaient quand même des lésions au scanner Et ça, ce n'est pas négligeable parce qu'on connaît la limite des prélèvements nasaux Donc, ça, c'est la deuxième méthode La troisième méthode, c'est une méthode qui est en cours d'élaboration Mais qui va être de plus en plus faite C'est la méthode sérologique, ça veut dire prise sans Prise de sang qu'on peut faire sur le bras ou peut-être au bout du doigt dans quelques temps Ces prises de sang vont rechercher la réaction du corps vis-à-vis du virus Ça veut dire qu'on va, lorsqu'on a un virus dans le corps, produire des anticorps Et ces anticorps s'appellent immunoglobulines Il y en a deux, il y a l'immunoglobuline G et l'immunoglobuline M Donc, ces deuxièmes tests permettent de voir si on a été en contact avec le virus Un contact récent ou un contact ancien Les IgM sont souvent associés à la précocité du contact Alors que les IgG sont associés à un contact un peu plus ancien Il y a quelques études qui sont sorties pour ces tests Qui montrent qu'on pourrait avoir au début de l'infection Les deux anticorps qui commencent à apparaître et qui persistent un petit peu Mais pour que ces tests soient efficaces, il faut qu'ils soient validés Et ces validations doivent être faites chaque fois que le test arrive dans une nouvelle population Et ça, c'est important aussi de le savoir Sinon, on peut avoir d'un côté des faux positifs Ça veut dire que quelqu'un est dit positif alors qu'en réalité il n'est pas malade Et l'autre côté des faux négatifs Ça veut dire qu'on rassure quelqu'un alors qu'en fait il n'est pas malade Donc, la validation est fondamentale Très bien Dis-moi, professeur Prévost-Jean-Choux Quel pourrait être l'impact psychologique sur les personnes qui ont été longtemps confinées Comme les Italiens, les Français, les Américains Bref, ceux qui ont été vraiment confinés comme nous le sommes en Occident Quel pourrait être l'impact de ce confinement ? Exactement Le confinement et aussi tout ce qui tourne autour de cette pandémie est associé à deux types de difficultés Il y a la difficulté déjà de la restriction des libertés On sait que, par exemple, lorsqu'on est en prison La frustration de ne pas pouvoir se mouvoir entraîne un vécu difficile Et la deuxième chose, c'est la peur que génère tout ce qu'on entend autour des morts, des décès, des contaminés, des personnes en réanimation Et ces deux éléments, la restriction des libertés d'un côté et la peur générée par le virus, ses impacts peuvent entraîner des conséquences néfastes à plusieurs niveaux La première chose, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique Ça veut dire, après un événement sévère comme un attentat ou un éboulement d'eau, inondations ou parfois on a des gros chocs qui apparaissent dans une population On peut avoir la possibilité pour l'individu de garder une forme de réactivité dans son vécu quotidien Et ce stress post-traumatique peut être manifesté par des signes physiques ou des signes de détresse mentale, morale On peut avoir de l'anxiété, on peut avoir de la dépression Et ces deux manifestations, l'anxiété et la dépression peuvent être très sournois et se manifester au fil du temps Pas forcément tout de suite, mais ça peut apparaître quelques semaines, quelques mois après Et on peut avoir une chose qui est de plus en plus fondamentale Surtout dans le contexte Camerounais où j'ai découvert, j'ai acquis, qu'on boit par an plus que le nombre de litres d'eau dans le flux Sanaga C'est vrai ça ? Oui c'est vrai Les Camerounais C'est vrai, les Camerounais consomment plus d'alcool que d'eau, ça c'est sûr Je pense qu'en Afrique noire francophone aujourd'hui c'est le pays dans lequel on consomme plus d'alcool Ça c'est vraiment problématique parce qu'effectivement l'un des effets qu'on voit aussi avec le confinement c'est tous les comportements addictifs Donc ça veut dire alcool, tabac, marijuana et autres qui peuvent apparaître et en particulier la population jeune où je découvre par exemple que quand on regarde les étudiants à l'université quasiment 90% sont des amateurs d'alcool ou au moins ont l'habitude d'en prendre lors des événements soirées et autres Donc le risque de majorer ces comportements addictifs par le confinement est quelque chose de vraiment réel et qu'il faudrait dès à présent mettre en place des stratégies pour prévenir ces risques C'est un peu ce que nous faisons ici avec le travail autour des adolescents et des jeunes Dans un pays normal tu veux dire, dans un pays normal, c'est ce qu'on fait C'est ça, mais on essaie quand même de faire profiter cette expertise aux Camerounais aussi parce que le projet qu'on veut mettre sur pied vise à prévenir cela et ce projet-là aura sûrement un volet Cameroun aussi en essayant d'aider les jeunes par des technologies de l'information à anticiper les phénomènes déviants et en leur apportant du coaching, de l'aide en leur apportant des outils pour être les plus à même de gérer leur quotidien être le plus à même de gérer leurs émotions et ça, je pense que ça pourra profiter à beaucoup de jeunes Cameroun Dernière question Nous avons vu ces derniers temps je ne sais pas si tu as vu les mêmes images que moi le président Cyril Lamafouza d'Afrique du Sud on lui avait cousu un masque d'air court assez serré, le pauvre avait du mal avec pourrais-tu montrer aux téléspectateurs de JMTV Plus comment il faut porter son masque ? Oui, tout à fait Jacques le port du masque c'est vraiment important on pourrait penser que c'est aussi banal que de mettre les sandalettes au pied ou de mettre un foulard autour du cou le port du masque doit effectivement suivre plusieurs règles la première règle, et ça c'est la plus fondamentale c'est la règle de se laver les mains avant et après le port donc avant de les mettre et après l'avoir enlevé se laver les mains c'est l'eau, le savon classique ou les gels hydroalcooliques donc cette règle-là doit être déjà connue la deuxième règle c'est la règle de dire pour quelle raison je porte le masque est-ce que c'est pour se protéger parce qu'on est juste dans un contexte où on ne veut pas se contaminer ou est-ce que c'est parce qu'on est malade et à ce moment-là on veut éviter de contaminer d'autres donc le type de masque va dépendre un peu de cette situation par exemple il y a des masques qui sont faits pour le grand public des masques qui sont faits pour les soignants des masques qui sont faits pour ceux qui vont aller chercher au fond de la gorge par exemple nous quand on fait les endoscopies Jackie on doit mettre des masques avec carrément une coque visière et ces masques là sont de plus en plus spécifiques et filtrant de façon un peu plus sévère donc deuxième élément pourquoi on met le masque et troisième élément c'est le port lui-même du masque et le port lui-même du masque doit permettre quel que soit le type de masque d'éviter une règle générale ne jamais toucher la face du masque avec les doigts les cordes qui sont autour du masque sont à utiliser à privilégier pour porter le masque et habituellement les élastiques sur les côtés on peut mettre les doigts dessus mettre autour des oreilles et ensuite deuxième chose ajuster au menton troisième chose ajuster au niveau du nez et en ajustant on évite que l'air passe par le nez et on évite des fuites d'air par le bas et à ce moment là on va avoir un masque qui est bien porté ça c'est pour le port et pour le retrait c'est la même chose mais en sens inverse on se lave les mains on va chercher derrière les élastiques et pas enlever ici parce qu'on va se contaminer les mains et puis à ce moment là on va enlever avec les élastiques et puis mettre directement soit à la poubelle soit à laver selon le type de masque les erreurs à ne pas faire on en a vu au moins trois le premier type d'erreur c'est le port sur le menton il y a un ministre comme on est d'accord un ministre comme on est un ministre je pense qui est assez fréquente dans les médias ah d'accord qui le porte souvent au niveau du menton donc ça c'est à éviter deuxième chose à éviter c'est le port du masque sur les oreilles parce qu'on voit que même si on pense que c'est juste temporaire à tout moment ça va tomber et aussi les sécrétions qu'on a eues par rapport au contact du masque on peut faire des faux mouvements et puis ça touche le visage et troisième erreur c'est porter sur le visage en oubliant de mettre le nez parce que ça aussi c'est une erreur fréquente donc le masque peut-être le nez et la bouche c'est une première erreur que j'ai découvert ce week-end Jackie j'étais avec beaucoup de surprises j'ai découvert qu'on pouvait au Cameroun autoriser des masques à fermeture éclair c'est une erreur aussi ça permet le genre d'avoir la lumière c'est ça donc ça c'est vraiment à interdire je pense que les couturiers si elles nous regardent Jackie il faudrait qu'elles arrêtent de fabriquer ce type de masque parce que tous les trous autour de la fermeture éclair ce sont des nids de passage des microbes donc même sans enlever pour boire la bière le fait de la présence de cette fermeture laisse passer le microbe donc ça veut dire qu'on encourage les gens à se contaminer en portant ce type de masque donc il faudrait vraiment interdire cela et pour ceux qui l'ont acheté il faut qu'ils l'utilisent pour essuyer la table à la maison ou jeter tout simplement Merci beaucoup pour ce propos de toute façon tu reviens à ce sujet tu es le médecin de la maison les autres peuvent t'emprunter de temps en temps mais je crois que si l'hygiène tu veux plus et tu peux aller à Montréal en 2019 eux ils ne te verraient pas donc tu es le médecin de la maison tu reviens quand tu veux Absolument avec plaisir on aura l'occasion de parler de la recherche il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment sur la recherche autour de la compréhension des mécanismes par exemple le cas typique des enfants on pourra faire une émission sur la pédiatrie et le Covid il y a beaucoup de données qui sont sorties récemment on peut déjà rassurer les familles que c'est quand même une population qui est assez protégée des formes sévères mais on pourra entrer en détail dans ça on parlera aussi finalement d'autres thématiques autour du Covid comme la problématique autour des vaccins on parlera d'autres choses Jacques, il n'y a pas de soucis entendu chers téléspectateurs j'espère que ce programme avec le professeur Prégoz-Jean Tchou par vidéoconférence depuis le CHU Saint-Justine de Montréal vous a plu si vous avez des questions envoyez-les nous et je les lui poserai une fois de plus pour vous on se retrouve si c'est même pas toi avec un autre invité dans quelques jours d'ici là malgré la situation extrêmement compliquée gardons quand même la banane à bientôt à bientôt Jacques, merci beaucoup et bravo pour ce que tu fais pour sensibiliser le peuple je tente à toi à bientôt ok merci Générique